Musique A la une de ce journal, élaboration d'un plan régional, dédication à NEMA. Réhabilitation du tronçon Noir Chouette à l'Aigle. Et inauguration d'un stade à Noir Dibout, en perspective de l'organisation chez nous de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Les travaux d'un atelier sur l'élaboration d'un plan régional de développement du secteur de l'éducation. Hodecharki ont débuté aujourd'hui à NEMA. L'objectif de cet atelier est d'élaborer un plan d'action permettant l'inauguration d'une école républicaine. L'élaboration d'un plan d'action visant à éliminer les contraintes et les défis qui empêchent l'instauration des bases d'une école républicaine était au cœur des travaux de l'atelier sur l'élaboration d'un plan régional de développement du secteur de l'éducation organisé dans la wilayah du Hodecharki et plus précisément à NEMA. L'atelier est organisé par le ministère de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme avec la collaboration du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et des partenaires au développement au profit des maires, des inspecteurs du département de l'éducation de la wilayah et des représentants de l'association des parents d'élèves. Le ministre de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melanin Ouleyi, a déclaré que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement qui se traduit en ce qui concerne le secteur chargé de l'éducation par l'élaboration d'un plan d'action de réforme axée sur la concertation et la mise en place de mesures permettant d'améliorer le niveau de l'enseignement. De son côté, le président du conseil régional, M. Mohamed Oultijani, a salué les efforts déployés par le gouvernement pour réformer le secteur de l'éducation, soulignant la nécessité d'une participation de tous pour assurer la réussite de la réforme qui constitue l'une des composantes de l'ambitieux programme du président de la République. Quant au maire de la commune de NEMA, M. Sidi Mohamed Oulahmed Jiddo, il a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs opérant dans le domaine de l'éducation nationale pour assurer la mise en place de ce plan dont les premiers bénéficiaires sont nos enfants. Ce n'est en secret pour personne, notre pays abritera la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans à partir du 14 du mois courant. A cet effet en stade de football construit par le génie militaire selon les normes internationales de la FIFA a été inaugurée par les ministres de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et celui de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Respectivement, Mme Khadjetou, chère Boka, et Talboul Sidi Mohamed. Nous revenons sur les temps forts de cet événement avec Boka Bailaba. La ville de Nwa Dibou dispose désormais d'un stade flambant neuf construit par le génie militaire selon les normes de la Fédération internationale du football, FIFA. La réhabilitation de cette infrastructure sportive rêvait une importance particulière d'autant plus qu'elle abritera certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Ainsi, ce sont deux membres du gouvernement qui ont inauguré ce stade. Il s'agit de la ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Khadjetou Chère Boka, et le ministre de l'Emploi de la Jeunesse des Sports, Talboul Sidi Mohamed. Et c'était en présence du wali de Dakhlet Nwa Dibou, du président de l'autorité de la zone franche et d'autres autorités. Ainsi, le maire de la commune de Nwa Dibou, El Qasem Moulbelali, a indiqué que la réalisation de cette infrastructure en cette période traduit l'intérêt qu'accorde le président de la République à la création d'infrastructures sportives et au renforcement du rôle de la jeunesse, soulignant que la commune accompagnera les efforts de l'État pour développer les activités de la jeunesse. Ainsi, la ville de Nwa Dibou deviendra, après Nwa Dibou, la ville du pays la mieux dotée en matière d'infrastructures sportives modernes et disposera de la capacité d'abriter de grandes manifestations sportives. La réalisation de cette importante infrastructure vient confirmer les engagements des pouvoirs publics à renforcer le niveau d'équipement de nos villes et permettre un accès de plus en plus aisé au grand nombre de nos concitoyens. C'est la traduction parfaite des engagements de son excellence, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Khazwani, et le gouvernement de M. le Premier ministre, Mohamed Oulbilal, qui se traduit chaque jour en réalisation concrète pour équiper et moderniser les cités de notre pays. L'ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui constitue une réalisation majeure pour le devenir de Nwa Dibou et l'épanouissement de ces populations, mais également celui de tout le pays entier dans la place et le rôle qu'il entend désormais jouer au niveau continental dans l'organisation des manifestations sportives et culturelles. En effet, et déjà, en plus des stades olympiques et Cheikh Boïdia de Nwakchot est mis à niveau, cet ouvrage est également choisi pour le déroulement des compétitions de la carte de moins de 20 ans que notre pays va organiser dans les jours à venir. Les deux ministres ont visité toutes les composantes du stade. S'informant, c'est les équipements disponibles dans cette infrastructure qui abritera les marches du troisième groupe de ces phases finales. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a indiqué que le stade a été réalisé par le génie militaire. La réalisation de ce stade d'une capacité de 10 000 places s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République. Ce stade, qui couvre d'une superficie totale de 14 000 m2, est l'un des trois stades où se joueront les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Le nouveau stade comprend également diverses installations conformes aux normes internationales, une nouvelle pelouse, une grande tribune officielle, un salon VIP, une salle de conférence de presse, une salle pour la production audiovisuelle, un nouveau système d'éclarage, un écran géant, des vestiaires, des locaux pour les arbitres, une clinique, une salle de contrôle antidopage, des bureaux administratifs, entre autres installations. Pour rappel, c'est le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, qui avait donné le 27 août 2020 en Ouadoubou le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du stade de la capitale économique. Les travaux de reconstruction de certains tronçons de la route Nouakchot-Aleg ont été l'objet de la visite du ministre de l'Équipement et des Transports venu s'informer de l'état d'avancement des travaux. Plus de détails sur cette visite avec El-Haj Abdelrahiddin. Au niveau du troisième tronçon de la route Alec-Boutinimit, le ministère de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed El-Ahmed El-Mhamid, en compagnie des autorités administratives de la Moukata'a de Boutinimit, s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de reconstruction de cette route qui est d'une longueur de 112 km. Sur place, le ministère et sa délégation ont récité des explications détaillées sur le norme suivie pour l'exection de ce tronçon routier. Les caractéristiques techniques de ce tronçon consistent d'une couche de base d'une épicère de 20 cm et d'une hauteur de pierre d'asphalte d'une épicère de 12 cm ainsi que d'une troisième d'une épicère de 6 cm. Le ministère de l'Équipement et des Transports a déclaré que les travaux de construction de la route Alec-Boutinimit sont avancés par rapport à l'état où il se trouvait lors de la précédente visite, soulignant que les services techniques du ministère tiennent à ce que l'exécution de ce projet soit conforme aux normes de qualité appliquées dans tous les projets routiers qui ont débuté depuis 2019. Le ministre a cette occasion donné des instructions aux sociétés exécutantes et au bureau de contrôle pour accélérer le rythme de travail dans ce tronçon. La réunion tenue par le ministre avec le responsable du projet a été marquée par la projection du plan suivi pour la construction du troisième tronçon de cette route. Dans son exécution, il est confié à un groupe de sociétés nationales spécialisées. Le contrôle est assuré par des bureaux nationaux et internationaux. Le ministère de la Santé a annoncé ce soir l'enregistrement de 20 cas de guérison en décès et 15 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Chers citoyens, la situation épidémiologique aujourd'hui est marquée par la notification de 15 nouveaux cas, tous des cas communautaires, ainsi que la guérison de 20 malades atteints de COVID. Nous déplorons un décès qui s'est produit au cours des dernières 24 heures en notre Hamo Al-Aruhi. Ainsi, le total de cas atteint 16 807, dont 9 4 de contacts, 188 de cas importés et le reste sont des cas communautaires. Les guérisons ont atteint 16 5, alors que les décès 426. Les cas actifs ces jours sont au nombre de 376, dont 317 sans signes. 43 ont des signes légers et 16 en situation grave. Les cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les moukata'as, à Amourj, un cas, à Néma, un cas, à Youn, un, à Wadnaga, un, deux cas à Noadibou, deux à Oulienje, deux à Oksar et cinq cas à Tevraqzina. Le total de tests effectués, 567, répartis entre 270 tests rapides et 276 tests de PCR. Leur répartition entre les régions est la suivante. 82 au Haud-Sharqi, un test au Haud-Larbi, 71 à Nasaba, 18 au Gorgol, 18 au Brakna, 23 à Otrarza, 6 à Nadrar, 10 à Noadibou, 7 au Tagan, 15 au Gidimaka, 2 à Tirzemour, 9 à Ennichiri, 266 à Noakchote Ouest, 11 à Noakchote Nord et 28 tests en Noakchote Cid. Ainsi, le total de tests a atteint 195 368, dont 168 300 pour le diagnostic, répartis entre 128 058 de tests rapides et 40 242 tests PCR. Le Wali de Gidimara a effectué aujourd'hui une série de visites au niveau des chantiers de la ville de Selibabie, notamment l'aménagement de la voirie, la construction d'un hôpital régional et bien d'autres chantiers. Bokar, Bailaba. La ville de Selibabie vit au rythme de grands chantiers. Ainsi, la capitale de la ville de Gidimara fait l'objet d'importants aménagements comme cette voirie devant faciliter la mobilité entre les quartiers de la ville et les lieux administratifs. Sur place, le Wali de Gidimara, Tayyiboul Mohamed Mohamoud a été édifié sur l'état d'avancement des travaux de réalisation de cette voirie urbaine. Il s'est également informé de l'état d'avancement de la construction du centre hospitalier régional. Cette structure sanitaire, une fois achevée, permettra de répondre de manière efficiente aux attentes des populations locales. Le Wali de Gidimara a un autre récit des explications sur le niveau d'avancement de l'extension du réseau d'électricité de la ville. À cela s'ajoute le réseau d'addiction d'eau potable au profit des habitants de Selibabie. Mohamed El-Martal Rajel est le président de la cellule Habitat au niveau de Selibabie qui affirme que l'ensemble de ces projets permettront à la ville de se doter d'infrastructures de base à la lumière des décisions prises par l'État dans le cadre de l'extension et de modernisation de la ville. Les habitants de Selibabie n'ont pas manqué de remercier les pouvoirs publics pour l'ensemble des efforts déployés afin que la ville dispose d'infrastructures et services de base. Direction à présent la wilaya de la Sabah et plus précisément la localité frontalière de Tenaha où le wali a supervisé une opération de distribution de quittes alimentaires et d'équipements aux populations sinistrées des dernières pluies hivernales. Mohamed Khattab Le wali de la Sabah Mohamed El-Ahmed Mouloud a effectué une visite d'information à Tenaha, localité frontalière pour superviser une opération d'exception de quittes alimentaires de tantes et couvertures profitant à 80 familles sinistrées lors des dernières inondations hivernales. L'occasion pour le wali de préciser que ces aides de l'État n'ont pu être octroyées que maintenant à cause de l'enclavement de la zone dont le grand problème reste le désenclavement. Il a également indiqué que cette opération de distribution de ses produits alimentaires et ses équipements domestiques s'inscrive dans le cadre de la bienveillance du président de la République et de l'intérêt et l'attention qu'il accorde aux populations vulnérables lesquelles constituent un axe central de son programme électoral. Sans compter la délégation générale à la solidarité nationale, Azour, en charge de la lutte contre l'exécution pour rehausser les conditions de vie des populations nécessiteuses. Le maire de Tenaha a salié cette opération soulignant que les populations considèrent à leur juste valeur ces aides importantes dont elles sont satisfaites et en remercie des autorités, ajoutant que sa commune est difficile d'accès et qu'il faut absolument la désenclaver. Les populations bénéficiaires ont elles aussi loué l'action. Ces aides sont importantes, dit celui-là. Nous avons reçu du riz, des huiles, du sucre, des dattes, des couvertures, des nattes, des tentes. Le ruissellement des eaux et les pluies torrentielles de l'hiver dernier ont eu raison de nos habitations de cette femme. Le wali a précisé une réunion avec les populations de Tenaha au cours de laquelle il a indiqué que l'objet de sa visite est de s'enquérir de leur situation, écouter leurs donéances. Il a appelé les populations à travailler de concert avec les autorités locales et sécuritaires pour dénoncer les infiltrations et les mouvements clandestins le long des frontières. Non, sans leur rappeler l'importance de l'éducation de la protection de l'environnement, d'éviter la création de campements anarchiques et d'appliquer strictement les mesures préventives pour se prémunir contre le coronavirus. Le wali a également tenu une réunion similaire dans la localité de Khashbe pour discuter des problèmes posés aux populations et des solutions éventuelles les populations évoquant le problème du désenclavement de la localité, de l'eau, de la téléphonie mobile et appelant les autorités à soutenir leurs coopératives agricoles et pastorales dans la zone. Au Bracna, les populations d'Aguinite vivent de leur culture réalisée derrière un barrage vieux de quatre décennies. La télévision El Mauritania, première chaîne à leur rendre visite, a rencontré quelques-uns de ces cultivateurs Mohamed Ratat. La réalité de notre visite, les habitants des campements d'Aguinite dans la commune de Ouadamour vont de la Moukata de Moukata-la-Jar. Depuis plusieurs décennies, ces populations s'étaient installées ici cultivant leurs terres derrière ce barrage vieux de quatre décennies qui brave les déversements des pulvies pour constituer une source de vie et de revenus pour eux. La Jema'a dit celui-là repose sur ce barrage que ce soit pour l'eau, l'économie, elle n'a pas d'autres investissements. Le barrage a essuyé beaucoup de dégâts. qu'il soit renforcé tout comme nous avons besoin d'une clôture de grillage. Nous en avons parlé au ministère concerné qui a promis d'agir et nous attendons toujours qu'il tienne promesse. Ce barrage nous est d'une très grande utilité. Nous sommes très nécessiteux. Nous y cultivons le haricot, le maïs, dit cet autre, et nous voulons être en mesure de cultiver du mille mais il nous faut un grillage. Les populations d'Aguinite cultivent leurs champs sur une superficie de 20 hectares, produisent plusieurs céréales et légumes dont ils nourrissent leurs familles et font leur commerce malgré leurs soucis de production. Nous remercions la télévision et le Mauritania pour s'être intéressés à nous et nous permettre de poser nos problèmes, dit ce monsieur. Pour ce qui est de l'eau, c'est parfois une denrée rare. Jusqu'à tard dans la nuit, nous sommes encore là à puiser ces puits. Sur le plan de la santé, nous sommes près d'un millier de personnes et il n'y a aucun point de santé. Quoi qu'il en soit, ces populations d'Aguinite n'entendent pas baisser les bras, comptant sur leurs terres pour survivre. Selon le délégué régional du ministère du développement rural, ce barrage s'inscrit dans le cadre de 8 hôtes, développées et suivies par le ministère pour rehausser le rendement de la productivité agricole derrière les barrages. Le ministère, dit-il, appuie les cultivateurs en leur disponibilisant intrants, semences et engrais, en plus du matériel agricole et leur premier conseil et orientation. À Choum, les autorités administratives et sécuritaires veillent à la stabilité des prix et la qualité des produits dans les marchés. Des rendes régulières sont effectuées par le chef de l'arrondissement administratif de Choum en compagnie des autorités sécuritaires pour prendre connaissance de la situation. Mohamed Ratat. Ici, à l'arrondissement administratif de Choum, les autorités administratives et sécuritaires ont de cesse d'effectuer des visites de terrain pour constater de visu le respect par les commerçants des prix des denrées stratégiques convenues récemment entre le ministère du commerce et la fédération des commerçants. C'est dans le cadre de ce suivi que le chef de l'arrondissement de Choum, s'est rendu au marché en compagnie des autorités et sécuritaires pour prendre le pouls de la situation. Nous visitons ici des commerces et des coopératifs féminines pour constater le degré de respect des tarifs arrêtés par l'État dans ce contexte sanitaire difficile. Et je dois féliciter et remercier les commerçants de la conformité des prix appliqués et de leurs soucis pour le bien du citoyen sans oublier leurs efforts pour approvisionner le marché. Les produits sont en abondance, dit celui-ci. Les prix sont stables, rien ne manque, même les boutiques ML sont là. La situation est dans le meilleur des cas. Comme quoi, les commerçants respectent les prix convenus. Nous veillons à ce que les prix des denrées de première nécessité soient vendus aux prix arrêtés, dit ce commerçant. La visite du Wally a également englobé les coopératives féminines à Choum. Notre coopérative dit cette femme respecte les prix arrêtés. Nous avons le gaz qui était cher à 4 000 ou guillem et depuis la baisse des prix, il est revenu à la normale. Nous respectons les prix convenus et avons à cœur de faciliter la vie aux citoyens. Nous vendons la viande à bon prix, dit cet autre. Il est vrai qu'à Choum, les autorités administratives et sécuritaires ainsi que la mairie effectuent des rondes régulières pour veiller à la stabilité des prix et la qualité des produits. Mon projet Mon avenir est l'un des ambitieux programmes initiés par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, un programme qui cible les jeunes porteurs de projets. Alors voyons comment ce programme a permis à ces jeunes de mieux valoriser leurs activités. Bokar, Baila, Ba nous en dit plus. Mon projet Mon avenir est l'un des ambitieux projets destinés aux jeunes porteurs de projets innovateurs. Il s'agit d'un programme initié par le ministère de l'Emploi de la Jeunesse et des Sports. Qu'a concré avec ces trois projets ? Mohamed El Amar fait partie des bénéficiaires des financements du programme Mon projet Mon avenir. Il tient un atelier de mécanique dans la ville d'Atar. Il affirme que ce programme est ambitieux et pertinent à bien des agarres. Il précise que ce programme lui a permis de mieux valoriser son activité. Le programme a également contribué à d'autres jeunes de s'épanouir dans leurs activités. Par exemple, ce jeune étant pâtissier, il affirme que ce programme lui a permis de se lancer dans la créativité et la diversification de l'offre de ses produits. En d'autres termes, le financement obtenu par le billet de ce programme a eu un impact positif dans le rendement de son activité. Cette femme fait partie aussi des bénéficiaires du projet Mon Avenir. Ainsi, elle exerce dans le métier de fabrication de savon à base de produits locaux, ce qui permet, selon elle, de valoriser le savoir-faire local. Elle précise que le programme Mon Projet Mon Avenir est venu à point nommé car elle bouillonnait d'idées et s'apprêtait à se lancer dans cette activité et le financement récit a été décisif dans le lancement de son projet. Au niveau de la Direction Générale de l'Emploi, ce programme Mon Projet Mon Avenir est ambitieux à juste titre comme l'explique Vaoudi Yakhana, conseil chargé de la microfinance. Il précise que ce programme va aider tous les jeunes dont les projets sont susceptibles d'avoir un impact positif dans leur environnement local. En d'autres termes, des projets permettant de générer des revenus et booster les activités locales. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Élaboration d'un plan régional dédication à NEMA. Réhabilitation du tronçon du tronçon Noix-Chotte à l'Aigle. Et enfin, inauguration d'un stade à Noix-Dibourg, en perspective de l'organisation chez nous de la Coupe d'Afrique des Nations des Moins de 20 ans. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Bonne fin de week-end. de la Coupe 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 Sous-titrage ST' 501